... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous appelons à amplifier ces mouvements de grève qui n'existaient jamais. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'action et généraliser les grèves. Généraliser les grèves, ça veut dire qu'il faut y ait des grèves partout. L'expression n'a pas été lâchée par le patron de la CGT, Philippe Martinez, mais il flotte dans l'air comme un parfum de grève générale. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Syndicalistes ou élus de gauche a lancé des appels à la contagion pour que le mouvement passe des raffineries à l'ensemble de la société. SNCF, RATP, chauffeur routier, la grève touchera tous ces secteurs mardi prochain. Alors allons-nous effectivement vers une convergence des luttes. Cet automne 2022 sera-t-il celui de la colère sociale ? Le gouvernement a-t-il eu raison d'ordonner les réquisitions pour permettre aux Français de faire leur plein ? Ou a-t-il fait une connerie, entre guillemets, comme le dit Philippe Martinez, en poussant les grévistes à durcir leur mouvement ? Et puis, il y a bien sûr ce qui est peut-être la question centrale derrière cette crise sociale, le partage des richesses. Faut-il, entre guillemets, réquisitionner les super profits et augmenter les salaires pour calmer la fronde ? Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. On se retrouve donc ce soir, après plus de deux semaines de grève, dans les raffineries, à trois jours d'une grande marche pour le pouvoir d'achat organisée par les partis de gauche et à cinq jours d'une journée de grève mardi prochain à l'appel de la CGT. Mais la CGT est désormais rejointe par d'autres syndicats, FO, Solidaire, la FSU. Journée qui va dépasser largement le simple secteur de l'énergie. Pour en débattre avec nous ce soir, Roland Lescure, bonsoir. Bienvenue, ministre délégué chargé de l'industrie. Vous disiez hier, en reprenant la fameuse phrase du communiste Maurice Thorez, il faut savoir terminer une grève. Certains vous ont entendu aujourd'hui, puisque la grève a été levée à Fausse-sur-Mer chez Exxon, mais le mouvement se poursuit chez Total, partout, la grève est reconduite. Et je le disais, ça va se propager à d'autres secteurs. Vous nous direz si vous craignez ou pas cette « automne sociale ». Vous vous l'espérez, je crois, Sophie Binet, cette « automne sociale ». Bonsoir, vous êtes l'une des figures de la CGT. Je ne vais pas écorcher votre titre. Secrétaire général de l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT. Ce matin, Philippe Martinez a appelé à une généralisation du mouvement, on l'a entendu, et on verra mardi prochain si les Français vous suivent dans ce mouvement. Avant mardi, il y aura dimanche. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Il y aura dimanche, ça c'est sûr. Ah ouais, ça je vous assure. Ce n'est pas un point de débat. Député LFI de Seine-Saint-Denis, ancienne porte-parole d'Attaque. Dimanche donc, c'est le jour de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par les partis de gauche. Vous appelez vous aussi à élargir le mouvement et vous dites que ce ne sont pas les salariés qu'il faut réquisitionner, mais les super-profits, c'est à vous que je faisais allusion tout à l'heure en titre. Faut-il les réquisitionner ces super-profits, Dominique Seux ? On va aussi en débattre avec vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur délégué de la rédaction du journal Les Echos, bien connu des auditeurs, auditrices de France Inter, tous les matins vers 7h47, 48. Vous disiez d'ailleurs sur France Inter hier matin, en substance, oui, les patrons doivent davantage augmenter les salaires, mais ce conflit dans les raffineries est, je vous cite, le contre-exemple parfait de ce qui est souhaitable. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Et puis, on voulait aussi avoir le regard ce soir d'un de nos voisins. Bonsoir Paul Magnette. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Charleroi jusqu'à nous. Vous êtes le patron du Parti socialiste belge. Je le dis pour ceux qui nous regardent qui est en bien meilleure santé que le PS français, pour information. Vous avez été, c'est pas difficile, vous avez été ministre de l'énergie et du climat, ministre fédéral en Belgique, et vous venez publier ce livre qui est ici, La vie large, manifeste éco-socialiste, c'est aux éditions La Découverte, dans lequel vous essayez de comprendre ce paradoxe, on en parle souvent sur ce plateau, « Pourquoi les classes populaires, qui sont les premières victimes du dérèglement climatique, n'embrassent-elles pas la cause climatique ? » Et vous réfléchissez dans ce livre, évidemment, à cette question des inégalités, à la répartition des richesses et des efforts. Et c'est clairement le cœur du sujet du jour. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir accepté le principe de ce débat ce soir. Et pour commencer, on regarde l'image du jour, signé Hugo Bernard. L'image du jour, c'est un appel. Et oui, nous appelons à amplifier ces mouvements de grève qui existent déjà, mais nous appelons à les amplifier. Un appel à la grève générale, lancée ce matin par le patron de la CGT. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'action et généraliser les grèves. Ça veut dire qu'il faut y ait des grèves partout. Alors que la grève est reconduite dans la plupart des raffineries et des dépôts d'essence du pays, les premières réquisitions ordonnées par le gouvernement ont été lancées. Quand on voit les gendarmes arriver à son domicile devant les femmes, devant les enfants, devant les voisins, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Une décision considérée comme un coup de force par les syndicats. C'est pas en jouant du bâton qu'on améliore le dialogue social. À trois jours d'une grande marche organisée par la gauche pour une augmentation des salaires, les ténors de la NUPES se rendent sur les piquets de grèves et appellent à une convergence des luttes. Ce dont ils ont peur au plus haut niveau de l'État, c'est évidemment que ces grèves passent à suivre un peu partout. Pour que le reste du pays, pour que les travailleurs de tout le pays redressent aussi la tête. Le risque d'une grève générale dans tout le pays s'amplifie. Dans les transports, la CGT appelle à une grosse mobilisation mardi prochain. Un mouvement qui touche déjà les centrales nucléaires. Ce matin, à Gravelines, les salariés de la plus grande centrale d'Europe de l'Ouest ont aussi cessé le travail. Ce qu'on demande, c'est 5% d'augmentation de salaire. On est en grève reconductible à partir de ce matin, 6 heures du matin. Et face à la grogne, le gouvernement tente de désamorcer la situation. Il est évident que Total a la capacité de verser des salaires et de faire des augmentations de salaires. La première ministre, elle, est allée un peu plus loin. Toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires, a fortiori dans la période d'inflation que nous connaissons. Dans l'image du jour, un appel à la grève générale et un gouvernement qui craint la contagion. Alors, est-ce que c'est vrai ça, Roland Lescu, un ministre délégué charlie de l'Industrie ? Est-ce que vous craignez très clairement cette contagion ce soir ? Non, on regarde la situation avec sérieux. On est préoccupé par la situation dans un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à penser que plutôt que la convergence des luttes, on a une vraie divergence des situations dans différents secteurs. Il y a des secteurs qui vont bien. Et c'est vrai que le secteur de l'énergie va bien. Et il est normal que les salariés aient vocation à récupérer une partie de ce bien. Mais il y a aussi des secteurs qui vont très mal parce que le verso de ce secteur de l'énergie qu'il a bien, c'est des coûts de l'énergie qui explosent. Moi, je vais régulièrement voir des entreprises aujourd'hui où les syndicats que je rencontre à chaque fois, ils sont plutôt inquiets sur le fait de savoir si leur entreprise va devoir fermer. Arc, Duralex, Aluminium, Dunkerque. Du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir travailler ? Donc plutôt que cette convergence ou cette généralisation, moi je suis plutôt inquiet d'une économie française à deux vitesses, de salariés à deux vitesses aussi, avec certains qui peuvent accompagner les entreprises qui vont mieux sur la voie de la hausse des salaires. Et c'est tant mieux. Et d'autres qui aujourd'hui sont extrêmement inquiets. Aurélie Trouvé, comment est-ce que vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui ? Cette question de la contagion. Est-ce que vous appelez vous aussi ? D'ailleurs, le mot n'est pas prononcé par tout le monde. Grève générale. Philippe Martinez ne l'a pas dit ce matin. Est-ce que vous appelez clairement à la grève générale ? Nous appelons à amplifier la lutte et à généraliser, comme ça a été dit, généraliser la grève. Et effectivement, il y a des secteurs dans lesquels la grève prend, pas seulement les raffineries, mais aussi le nucléaire, la chimie, les stations-services. Mardi, il y a aussi une grande mobilisation avant dimanche. La grande marche dimanche, mais je voudrais réagir sur les différentes situations. Il y a une situation aujourd'hui, c'est qu'il y a plus 7% d'inflation, plus 7% d'augmentation des prix, plus 12% même dans l'alimentation, c'est-à-dire dans les produits de première nécessité. Et les estimations d'augmentation de manière générale, c'est plus 6. Et sur les salaires, savez-vous combien à peu près on estime dans les enquêtes entreprises, pour l'instant, les augmentations de salaires généraux ? Plus 3, plus 4, plus 3 à 4. Eh bien, ça veut dire qu'il y a donc une baisse, vous serez d'accord avec moi, des salaires réels. Sur les retraites, on s'est battus, nous, pour une augmentation des retraites, des pensions de retraite, à hauteur de l'inflation prévue à la fin de l'année. Ce qui a été décidé, c'est plus 4%, alors que la hausse des prix est de plus 6% estimée à la fin de l'année. Donc, les pensions de retraite, les salaires, les minimas sociaux décrochent par rapport à l'augmentation des prix. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une colère sociale qui gronde parce que les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Et encore, on n'a pas encore vu les factures de chauffage, ça va arriver là. Et moi, dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis qui est frappée par la pauvreté, vous le savez, eh bien, il y a des gens qui ont 600, 700 euros de retraite et qui voient leurs factures d'électricité grimper, grimper. Oui, oui, et de gaz. D'ailleurs, il y a des gros trous dans la raquette, des collectivités locales aussi qui ne vont pas pouvoir payer leurs factures, des piscines, des gymnases qui vont fermer. Donc, la colère gronde. La colère gronde peut-être, mais la raison essentielle pour laquelle on a 5,8 d'inflation en France, là où on est à 9, 10, 11, 12, partout ailleurs en Europe, c'est qu'on a bloqué les prix de l'énergie. Donc, les factures aujourd'hui de chauffage, elles n'explosent pas. Et c'est parce que le gouvernement, vous avez voté compte il y a un an, mais le gouvernement a décidé dans le budget de 2022 de bloquer les tarifs de l'énergie. Alors, ce qui est vrai, c'est que comme l'énergie reste très chère, nous avons décidé de mettre en place une hausse de l'énergie en 2023, de 15%, pour le gaz et pour l'électricité, avec là encore un bouclier qui va protéger les plus démunis. Et les collectivités territoriales, vous avez raison, un certain nombre d'entre elles font face à des factures salées, et là aussi, on les aide. Donc, je veux bien que la situation ne soit pas extrêmement rayonnante. Mais aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse ensemble que la France fait plus que personne au monde pour protéger à la fois les ménages, les entreprises et les collectivités locales. On voit bien, c'est déjà parti, le débat politique. Et Dominique Seau, vous disiez hier, l'issue du conflit dans les raffineries donnera le « là » sur le climat social cet automne et cet hiver. Et on voit que là, on est vraiment au-delà déjà du cas des raffineries. Non, mais alors, il y a déjà... Alors, moi, je suis un observateur. Je ne suis pas engagé comme Roland Lescuir l'ait trouvé. Ce qui me frappe quand même, c'est que le mouvement dans les raffineries n'est pas très populaire. Il est à un niveau de popularité qui est relativement faible. Il est quand même majoritairement populaire. Malgré toute votre stratégie, il reste populaire. Ce qui, pour un mouvement, toute ma stratégie, ce qui est un taux relativement faible pour un mouvement social, ils sont généralement à 50, 52, 55%. On est très en-dessus. Donc, la CGT, manifestement, la CGT et la gauche veulent manifestement étendre parce que, bien évidemment, les raffineries, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions d'automobilistes qui ont des difficultés pour aller travailler pour leurs activités. Ce qui me frappe, moi, sur l'affaire des raffineries, c'est que vous avez quoi ? 150 personnes, peut-être ? Allez, 200 personnes qui bloquent les raffineries. 200 grévistes qui bloquent ? 200 grévistes, à peu près, un peu plus, peut-être. Vous allez répondre à ce que dit. Ce que disait Laurent Berger ce matin. Alors, mettez-vous d'accord. Justement, il n'est pas dans la grève, donc... Non, mais il a une idée, j'imagine, du nombre de personnes qui bloquent les raffineries. Et vous avez 10 ou 15 millions de personnes qui sont gênées. En dehors des contrôles aériens, je ne vois pas de secteur de bras de levier aussi fort. On doit quand même se poser la question. Est-ce qu'il y a une légitimité à construire des bras de levier aussi fort, surtout quand la négociation n'a pas commencé ? Sophie Binet, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, le problème, c'est que la négociation... 200 personnes qui bloquent 15 à 20 millions d'automobilistes. Déjà, c'est complètement faux. En fait, ce n'est pas un blocage, c'est une grève. Et donc, c'est tout simplement des salariés qui sont en charge de faire tourner la raffinerie qui se mettent en grève. Et quand ils se mettent en grève, il n'y a plus d'essence. C'est comme ça. Et donc, le problème, c'est que... C'est un blocage, donc ? Non, c'est une grève. Il y a une différence entre un blocage de l'extérieur et des salariés qui se mettent en grève. Une grève de la conséquence, c'est un blocage. C'est une grève qui est minoritaire, maintenant. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Une grève minoritaire, il n'y aurait pas eu cette pénurie d'essence. Enfin, voilà. Vous le savez. C'est le saut à les minoritaires, maintenant, puisque les syndicats majoritaires ont signé un accord. Non, non, non. Il y a une différence entre les syndicats qui peuvent être majoritaires aux élections et après, derrière, chaque salarié, individuellement, décide de se mettre en grève ou non. Ce n'est pas le vote trois ans avant les élections qui détermine si la grève est majoritaire ou pas. C'est le pourcentage de gens qui sont en grève le jour J. Quel est votre objectif aujourd'hui, Sophie ? L'objectif, c'est tout simplement de ne pas perdre de pouvoir d'achat. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est un déclassement sans précédent avec un tassement des salaires sans précédent et le fait qu'il y a de plus en plus de salariés qui ne peuvent plus compter sur leur travail pour vivre. Et ce qui est quand même extrêmement choquant, c'est qu'à Total, comme vous l'avez dit, les négociations n'ont toujours pas commencé. Mais qu'est-ce qu'il attend, le PDG Total, quand même ? On a, à Total, des bénéfices records, des dividendes qui sont supérieurs. L'année dernière, les dividendes étaient quasiment équivalents au montant global de la masse salariale de Total. Si on doublait le salaire des salariés de Total, il resterait encore 6 milliards de bénéfices dans l'entreprise. Donc là, on est dans une entreprise où il y a de la marge de manœuvre pour négocier. Et pourtant, la négociation, c'est quoi ? On a eu pour 2022 2,35% d'augmentation et encore, ça exclut les cadres qui sont renvoyés à des augmentations individuelles. Donc Total est emblématique. Il y avait eu un accord pour démarrer plus tard la négociation. En fait, il y a deux stratégies dans toutes les entreprises de France. Certaines entreprises ont dit qu'on va négocier trois fois dans l'année. Ils ont négocié en novembre 2021, ils ont recommencé au printemps 2022, ils recommencent à cet automne. D'autres entreprises, à peu près aussi nombreuses, disent qu'on va attendre que l'inflation connaisse le chiffre dans son ensemble et on négociera à la fin. C'est une bagarre de calendrier. Ce qui est aberrant dans cette affaire, c'est que c'est un gâchis total, mais des deux côtés. Pourquoi ? C'est le parfait contre-exemple. Mais non, mais c'est le contre-exemple, parce que vous savez, de toute façon, tout le monde sait que les salaires vont être augmentés très sensiblement. Je sais, Total, tout le monde le savait il y a 15 jours, il y a un mois, que ce soit 6... Non, mais tout le monde savait, enfin tout le monde le savait. Mais non, sinon rien ne se serait passé. Le problème du calendrier. Je crois même que le bonus d'un mois qui a été annoncé ce matin, en fait, je pense qu'il est même décidé depuis un bout de temps, mais... Et c'est l'erreur. Ça veut dire que les syndicats aussi le savaient selon vous ? Mais bien sûr, tout le monde sait que ça va se terminer par quoi, 7,5% ? Il y a un bonus pour 2023 et un bonus pour 2022. C'est un gâchis total et la responsabilité de l'entreprise est engagée aussi. Vous croyez quoi ? Que ça nous fait plaisir de faire grève ? Que ça fait plaisir aux salariés de faire grève ? Quand on fait grève, on perd un jour de salaire. Je le rappelle, c'est qu'on oublie de le dire. Le problème du calendrier, ce n'est pas un problème technique, en fait. Si la négociation sur les salaires, elle a lieu en décembre, le problème, c'est que la revalorisation, en général, elle a lieu en décembre, en novembre, mais pas au 1er janvier. Et donc, il y a une perte de pouvoir d'achat pendant un an. Et c'est ça que veut la direction totale. Elle veut parler de 2023 et pas de 2022. Vous avez raison sur un point. La direction a voulu jouer au plus malin dans cette affaire-là. Et a voulu avoir un décalage de calendrier qui a un impact salarial. Il n'y avait aucun doute que totale allait augmenter très sensiblement les salaires. Vous êtes dans le monde des bisounours, là. Il faut venir dans les entreprises. Oui, mais je vous invite à venir dans les entreprises pour voir comment ça se passe. Moi, je peux prendre d'autres exemples. Non, mais prenons d'autres exemples, justement. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a des hausses de salaires assez substantielles, sans en venir à des blocages complets. Et c'est normal. Et c'est complètement logique. Et moi, je pousse même, non pas le bouchon, mais je pousse plus loin. Je dis, en réalité, il devrait y avoir plus d'augmentation de salaire dans beaucoup d'entreprises qui vont bien. Elles sont insuffisantes et elles ne permettent pas de couvrir la réaction. Alors, pourquoi ça n'augmente pas suffisamment ? Pourquoi ça n'augmente pas suffisamment ? Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour une bonne raison, c'est que les chefs d'entreprise, honnêtement, ils ne savent pas très bien de quoi demain sera fait. Quand ils voient les prix de l'électricité, vous en parliez à la seconde, qui explosent, ils se disent, bon, attendez, est-ce qu'on va faire faillite ? Est-ce qu'on va fermer ? Et donc, à total, il y a une incertitude. Ça, c'est la bonne raison. Et pour des mauvaises raisons, c'est que le retour de l'inflation, assez durable, est quelque chose de nouveau. Et beaucoup de chefs d'entreprise ne se sont pas remis dans l'état d'esprit qu'il va falloir quand même remettre du grain à moudre. Je voudrais le regard de Paul Magnette à ce stade du débat. Comment est-ce que vous entendez ce qu'on se dit ce soir sur ce plateau ? Je pense que ce qui se passe en France n'est que l'illustration d'un phénomène qui est en fait beaucoup, beaucoup plus large. Parce que ces problèmes, ils se posent selon des modalités différentes, évidemment, d'un pays à l'autre. En Belgique, on a un climat social qui est plus serein parce qu'on a l'indexation automatique des salaires. C'est peut-être la bonne solution, d'ailleurs, pour la France. Quand les prix augmentent, automatiquement, les salaires, tous les salaires, dans la fonction publique et dans le secteur privé, tous augmentent. Y compris dans le secteur privé. Y compris dans le secteur privé, oui. Comme ça a existé en France jusqu'à 40 ans, d'ailleurs. Les syndicats néerlandais ont décidé d'en faire, d'ailleurs, leurs revendications également. Parce que je crois qu'il faut se rendre compte qu'on n'est pas ici face à un conflit localisé dans une entreprise. Dans le bouquin que vous avez rappelé, j'essaye de voir comment comprendre la transition climatique qui est devant nous et les enjeux de justice qui se présentent aussi à la lumière de l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement social. Et une des leçons qu'on doit toujours garder à l'esprit, c'est d'abord que les travailleurs du secteur de l'énergie ont toujours joué un rôle stratégique. C'était les mineurs qui, à l'époque de Germinal, ont conquis les droits syndicaux et les droits politiques. Oui, vous racontez que ça part toujours de ces secteurs-là. Ça part de là. Et je trouve, quand on dit ces quelques dizaines ou quelques centaines de salariés qui se battent pour leur intérêt personnel, je pense que c'est ne pas comprendre la dynamique propre d'un mouvement social. C'est une catégorie sociale qui se bat, mais s'il gagne et s'il l'emporte... Non, mais je vais donner un élément factuel. Je ne vais pas entrer dans... S'il l'emporte pour eux, mais s'il l'emporte plus encore en étendant leurs revendications, en disant qu'on ne veut pas seulement que nous soyons augmentés, mais on veut que tous les autres secteurs soient eux aussi augmentés et qu'on récupère donc le revenu disponible qui est perdu à cause de l'inflation, alors le combat d'une catégorie qui est en pointe devient un combat à portée universel. Les dockers, les cheminots, les métallos ont toujours porté un combat qui est un combat sectoriel, mais qui a une portée universelle. Il y a peut-être ce qu'on doit retrouver aujourd'hui. Donc c'est l'une des grandes questions, c'est est-ce que ces grévistes font grève pour eux ou pour l'intérêt général ? Ils font grève pour eux et pour l'intérêt général. Et le grand point unifiant de toutes les mobilisations, c'est justement l'indexation des salaires sur les prix. Nous, on appelle ça l'échelle mobile des salaires, qui existait en France jusqu'à 1982. J'ai entendu que le gouvernement pensait qu'il fallait plus augmenter les salaires. Vous n'êtes pas impuissant quand même dans l'affaire. Organisez un grenelle des salaires, mettez en place, rétablissez une échelle mobile des salaires, et puis arrêtez de réquisitionner les grévistes et de nous empêcher de faire grève pour nous faire les respecter. Il y a deux sujets. Un sur les salaires. C'est intéressant de savoir qu'en Belgique... Non mais bien sûr, c'est intéressant. Même dans l'entreprise, c'est indexé sur l'inflation. C'est aussi intéressant de savoir pourquoi on l'a supprimé en France. Ça fait chuter les salaires. Non, non, non. Allez-y, Roland Esquire. Rapidement. Depuis 50 ans, la part des salaires dans la valeur ajoutée en France, elle a fluctué, mais elle n'a pas bougé. Elle est autour de 58%. C'était le cas en 70, c'était le cas en 2000, c'était le cas en 2020. Il y a eu des hauts et des bas. Et ces hauts et ces bas, ils dépendent évidemment du cycle économique, des coûts de l'énergie, du pouvoir de négociation des salariés, qui dépend aussi des entreprises. Donc soit vous dites, je suis pour le dialogue social. Soit vous dites, je vais nationaliser les salaires. Moi, je suis pour le dialogue social. Et je considère effectivement que chez Total, qui aujourd'hui gagne beaucoup d'argent, il est normal qu'il y ait des négociations salariales. Pourquoi vous réquisitionnez les grévistes, si vous êtes pour le dialogue social ? Si je peux me permettre de terminer, nous réquisitionnons des grévistes dans des entreprises sur lesquelles le dialogue social a eu lieu, sur lesquelles il y a eu un accord, je le répète, majoritaire. Madame Trouvé, aujourd'hui, elle est dans la minorité. Peut-être que ça a changé depuis juin, mais elle est dans la minorité pendant 5 ans. Excusez-moi, cette semaine, nous avons fait passer un certain nombre d'articles. Et très bien, c'est la démocratie. Ben oui, vous êtes en minorité dans l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, si ce soir, on vote une loi majoritaire à l'Assemblée, je pense que vous êtes une démocrate et que vous vous y conformerez. Vous ne direz pas, cède-toi, je suis compte, je vais aller dans la rue pour l'abattre. En tout cas, moi, c'est ma version de la démocratie. Juste, arrêtez de... Non, mais si je peux terminer, juste, il y a eu une remarque en passant. Arrêtez de réquisitionner les grévistes. On a l'impression ici qu'on a mis des soldats sur toutes les routes de France et qu'on a réquisitionné l'ensemble des entreprises. On est sur un secteur très particulier dans lequel il y a eu un accord conclu par des syndicats majoritaires. Vous avez réquisitionné aussi les grévistes de Total dans lesquels il n'y a pas eu de négociation. Ça, c'est vrai chez Exxon. C'est pas vrai chez Total. Il n'y a pas eu l'accord majoritaire. Et on est aujourd'hui face à une situation particulière dans laquelle, évidemment, le droit de grève est un droit absolu constitutionnel. Vous le foulez au pied. Mais non, mais non, arrêtez pas de grands mots. Justement, Roland, l'excure, ces réquisitions, elles appuient sur une disposition du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu'on puisse réquisitionner tout bien ou service en cas, alors là je cite le code, en cas d'urgence, d'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Ça, évidemment, c'est sujet à interprétation. Alors, pour la CGT, les conditions ne sont pas réunies. C'est pour ça que le syndicat a déposé un référé devant la justice, puisqu'il considère que c'est une remise en cause du droit de grève. Vous, vous considérez au gouvernement que la salubrité, la tranquillité, la sécurité publique sont en jeu aujourd'hui ? Le bon ordre aussi. Et le bon ordre. Moi, je ressens beaucoup de messages de gens qui, aujourd'hui, ont du mal à faire le plein pour aller bosser. On passait la moitié du week-end à chercher de l'essence sur leur chorisé. Ils auraient sans doute préféré passer leur week-end à faire autre chose. C'est le juge qui décidera. Il y a eu un référé. Donc, c'est le juge qui décidera si ces termes sont effectivement conformes à ce qui se passe aujourd'hui. Mais, en tout cas, on peut tous reconnaître qu'il y a des millions de Français qui sont dans la galère. Ça vaut peut-être le coup. C'est ce que vous pensez. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. Et qu'on doit favoriser le dialogue social qui doit avoir lieu dans les entreprises plutôt qu'au Parlement. Qu'on ne doit pas nationaliser les salaires. Qu'avez-vous fait pour favoriser le dialogue social ? Qu'avez-vous fait ? Je vous demande. Vous l'avez entendu, la Première Ministre à l'Assemblée Nationale l'a dit. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le dit. Avec l'inflation qu'on a. Et Dominique Seux a bien dit pourquoi. Et comment ? Aujourd'hui, on avait oublié que l'inflation, ça existait. Il faut tous qu'on s'y remette, vous et nous. Et que les patrons réalisent qu'effectivement, quand l'inflation est forte, leur devoir, c'est d'augmenter les salaires. Mais ça ne se décrate pas, de mon point de vue, à l'Assemblée Nationale. Ça se fait dans les entreprises. Ça fait des mois et des mois. Non, non, on s'écoute. Au plus proche de l'entreprise. Juste, la divergence des situations dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, Total peut, et de mon point de vue, doit augmenter les salaires. Je pense qu'aujourd'hui, Arc, Duralex, Aluminium Dunkerque, ils se demandent s'ils vont passer l'hiver. Ils continuent à distribuer des dividendes. J'ai rencontré les organisations syndicales, parce qu'à chaque fois que je vais sur le terrain, je vais rencontrer les patrons, les actionnaires et les OS. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, on souhaite que les fours, chez Arc, continuent à tourner. On souhaite aller au maximum, évidemment. Donc, vous voulez dire que si chez Arc, on demande d'augmenter les salaires, Arc va dans le mur ? C'est ce que vous dites ? Mais non, mais aujourd'hui, Arc, les salariés de Arc, ce qu'ils demandent, c'est si on est en activité partielle, est-ce qu'on va pouvoir toucher l'essentiel de notre émunération ? C'est tout à fait légitime. Je voudrais vous répondre sur plusieurs points. Vous nous parlez de démocratie. Je veux dire, qui menace aujourd'hui d'un 49-3 sur le budget ? Parce que vous n'arrivez pas à faire passer le budget à l'Assemblée nationale, parce que vous êtes minoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vrai ou pas vrai ? Le 49-3, c'est la démocratie, c'est la Constitution. Non, je suis désolée. C'est parce que vous n'avez plus la confiance. D'ailleurs, vous n'avez pas voulu faire voter la confiance du gouvernement à l'Assemblée nationale, parce que vous savez que vous ne l'auriez pas obtenue. Restons sur les grèves. Est-ce que pour vous, les réquisitions, c'est un problème de démocratie ? La réquisition, oui, je pense que c'est une atteinte extrêmement grave aux droits de grève. Une atteinte aux droits de grève et les premiers responsables de cette situation, c'est le gouvernement. Évidemment que nous sommes à la fois solidaires avec les grévistes, solidaires aussi avec les gens qui en pâtissent. Mais qu'attend total ? Qu'attend aussi le gouvernement pour imposer aujourd'hui une hausse des salaires ? Imposer aussi une taxation des super profits ? Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent tellement. On va en parler, mais ne soumets pas d'ouvrir tous les tiroirs. Oui, mais pourquoi les gens sont en colère ? Parce que d'un côté, ils voient que leur salaire n'augmente pas. Et de l'autre, ils voient qu'il y a des super profits. Total, 18 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre 2022. 10 milliards. 10,6. 10,6 si on prend en compte la dépréciation des actifs en Russie. Excusez-moi pour être précis. Donc il y a bien une explosion des profits de total, mais pas seulement. Restons sur la question démocratique. Vous êtes aussi un chercheur en sciences politiques. Vous travaillez beaucoup sur la question de la démocratie. Comment vous regardez cette question des réquisitions ? Est-ce que pour vous, il y a une question démocratique qui se pose ? Moi, je trouve ça préoccupant parce qu'il y a le cas français. Mais à nouveau, un peu partout en Europe, on voit que les libertés syndicales sont mises en cause. On voit que des juridictions utilisant des arguments de droits divers comme l'occupation abusive de l'espace public ou la dégradation de l'espace public ou je ne sais quoi d'autre. Chez nous, une quinzaine de syndicalistes ont été condamnés par des juridictions. Et c'est très grave parce qu'on oublie quand même que tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, les droits et libertés publiques, la protection sociale, tout ça a été conquis par des mouvements sociaux qui ont dû très souvent utiliser la grève pour y arriver. Et je crois qu'avec les enjeux qui sont devant nous, parce qu'on en parle ici comme si c'était un conflit relativement localisé. Moi, je crois que c'est le début d'une série de grandes fêlures dans le système. Le système, il est en train de craquer de partout. Nous voyons et nous découvrons notre hyper-vulnérabilité énergétique aujourd'hui. La France se sent plus ou moins à l'abri grâce à son potentiel nucléaire. Mais quand même, on voit l'explosion des prix. La question, c'est de savoir si on ne raisonne pas en ce moment complètement isolé, comme si la France était seule au milieu du monde. Vous parlez des questions énergétiques. L'info importante économiquement depuis ces dernières semaines, c'est que l'écart de prix de l'énergie entre l'Europe et les États-Unis, c'est de 1 à 10. Vous avez des entreprises qui se demandent, est-ce qu'on va délocaliser ailleurs ? Parce que les prix de l'énergie sont 10 fois plus chères en Europe. Il y a des investissements, on peut citer le cas par exemple d'une énorme centrale solaire qui devait arriver en France, qui est repartie aux États-Unis. Si on n'avait pas à réguler le marché, on n'en serait pas là. Et donc le sujet, c'est pour ça que je réagis sur l'indexation automatique des salaires. Je termine si vous permettez. En deux phrases très rapides. Sur l'indexation automatique des salaires. Si par ailleurs les prix de l'énergie augmentent dans toutes les entreprises, vous augmentez les salaires et les entreprises se retrouvent absolument asphyxiées. En tant que journaliste économique, moi je suis très frappé par la perte en 10 ans de 10 points de l'industrie dans la valeur ajoutée. L'industrie a été divisée par deux. Est-ce qu'on va recommencer les mêmes erreurs ? Est-ce qu'on ne doit pas tous se dire que faire ? Vous avez commencé, vous avez stabilisé. C'est déjà ça, un déclin de 25 ans. On a même commencé à créer des emplois dans l'industrie. Vous avez stabilisé, vous savez, arrêtez la baisse. D'ailleurs ça a commencé avec François-Lorand. On laisse venir Dominique Sey. Sur la question énergétique, effectivement c'est un problème européen. L'énergie, elle est partout. Elle est à la base de l'industrie, elle est à la base de la production de notre alimentation, elle est dans les logements, elle est dans notre mobilité, elle est partout. Elle devient rare et toute l'Europe est effectivement confrontée à ce problème. Mais ce que ce problème révèle, c'est d'abord notre vulnérabilité parce que nous n'avons pas ou presque plus d'énergie fossile et que nous en sommes encore incroyablement dépendants. Mais c'est aussi l'échec total de la libéralisation du marché de l'énergie. On nous avait dit ça va être formidable, ça va permettre la diversification des investissements, etc. Le pétrole, il ne pousse pas sur le sol européen. Non, mais le pétrole part, mais la libéralisation n'a absolument rien porté de positif. Et on voit aujourd'hui que les Européens... C'est un slogan, c'est un slogan. Le gaz et le pétrole, il n'est pas en Europe. Je vous redonne un exemple très concret des discussions européennes. Les discussions qui ont lieu depuis des semaines au sein du Conseil des ministres de l'énergie. Donc les ministres européens dont j'ai été, j'ai participé à ces réunions, c'était très difficile, ça fait des semaines qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour au moins fixer un prix d'achat commun du gaz. C'est quand même... On n'en produit pas, justement, vous le disiez. Et donc on devrait au moins être fort ensemble pour dire qu'on ne l'achètera pas à plus que ce prix-là pour pouvoir ensuite en bénéficier à un prix acceptable pour les ménages et aussi pour l'industrie. Et donc même ça, les Européens ne sont pas capables de le faire. Là, il y a quelque chose de vraiment préoccupant. Et ça montre qu'ils ne sont pas capables, en partie parce que l'Allemagne, évidemment, s'y oppose, mais en partie aussi parce que la Commission européenne... Est-ce que c'est le moment d'un grand mouvement social alors qu'on ne sait absolument pas dans quel monde nous allons... Alors la question... Pardon, pardon. Si vous avez écouté comme ça, il ne faut pas faire de mouvement social parce qu'on ne sait pas dans quel monde on va. Non, mais surtout... Sophie Binaire, je repose la question Dominique Chouet, elle est intéressante. Elle est posée à la CGT. Est-ce que c'est le moment d'un grand mouvement social alors qu'on ne sait même pas à cause de quoi demain sera fait sur le plan... Si on aura du gaz, c'est hiver. Justement, la question, c'est que fait-on sur le coût de l'énergie ? Nous, on la pose. Et effectivement, sur l'énergie, il y a deux problèmes. Le problème, le premier, c'est qu'on est sorti des tarifs réglementés de l'énergie et que les ménages comme les entreprises n'ont aucune visibilité. Auparavant, elles avaient des contrats à un, deux, de moyen long terme qui permettaient, elles, d'anticiper dans leurs charges et de savoir combien elles allaient payer en énergie. Aujourd'hui, c'est du mois au mois, voire du jour au jour en fonction de la spéculation sur le marché de l'énergie. Ça, ce n'est pas possible. Le deuxième problème, c'est qu'on a démantelé les opérateurs... Mais la spéculation n'est pas en France. Je parle. On a démantelé les opérateurs historiques. Et que les opérateurs historiques comme EDF, vous savez qu'EDF est contraint de revendre l'électricité qu'elle produit au prix bas. Et que EDF est contrainte de racheter de l'électricité au prix du marché. Et donc, ça, mécaniquement, ça endette EDF de milliards d'euros. Et donc, avec ça, on organise le fait que nos opérateurs ne peuvent plus investir et préparer l'avenir. Et on se retrouve avec une situation avec la moitié des centrales nucléaires à l'arrêt parce qu'on n'a pas investi et qu'on n'a pas anticipé. Et une France en retard sur la question du renouvelable et des nouvelles sources d'énergie. Mais d'où la question de Dominique Seux. Pourquoi, alors que le parc nucléaire est à moitié à l'arrêt, provoquer ce grand mouvement social ? Je ne vous ai pas trahi ? Non, non, non. Parce que, franchement, on ne va pas payer pour tout. Nous, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème sur l'investissement et l'anticipation sur les questions énergétiques. Il faut investir pour rénover, maintenir les centrales. Il y a un problème sur la sous-traitance, etc. Ça fait des années qu'on le dit. On crie dans le désert. Et maintenant, il faudrait qu'on arrête d'exiger des augmentations de salaire. Il ne faut pas se moquer du monde, quand même. Mais je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé ce que ça soit exactement sur la même ligne sur l'investissement dans l'énergie. Je suis d'accord avec Paul Magnette, donc on va le noter. Redites-le. Je suis d'accord avec Paul Magnette. On s'en sortira en européen. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est un peu toujours pareil en Europe. Vous avez été ministre. Vous le savez, jusqu'à minuit moins cinq. J'espère, la semaine prochaine, sommet européen, on va réussir à se mettre d'accord. On a des intérêts divergents. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, dont vous savez que son industrie est essentiellement assise sur le gaz russe, a peur de ne plus avoir de gaz. Et qu'elle a peur que si on cape le prix du gaz en disant « c'est comme ça, c'est pas plus que le temps », elle n'ait plus de volume. Et que son industrie, on s'y retrouve, plonge. Donc il faut qu'on arrive à trouver un accord européen pour limiter les prix de l'énergie, l'électricité et le gaz. Et de ce point de vue-là, je vous rejoins, le marché européen dysfonctionnel, ça fait des années qu'on le dit, il faut déboucler le gaz et l'électricité. Mais il faut arriver à dégonfler le prix du gaz et de l'électricité pour redonner de l'air à l'industrie. Sur EDF, je vous rejoins aussi, on a sous-investi dans EDF. Moi, j'ai regardé ça de près parce qu'on avait un débat au Sénat hier, surtout dans les années 2000, sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, où on a effectivement sous-investi dans l'entretien des centrales et on paye le coût aujourd'hui. Mais on n'a pas démantelé EDF, on a soutenu EDF et on le fait depuis des années et on va continuer à le faire. Aujourd'hui, on a un problème opérationnel chez EDF, je le regrette. Il y a la moitié des réacteurs qui ne fonctionnent pas parce qu'il faut les dérouiller en gros. Ça, c'est dommage. J'entends bien, je voudrais juste qu'on revienne au... Mais c'est important parce que... Non mais je sais bien, mais est-ce que vous diriez comme Dominique Seux, cette grève en gros est irresponsable dans le moment actuel ? Non, moi je pense que... Là, vous avez un petit peu plus... Non, non, je le répète. Je vais paraphraser. Il est normal que dans des secteurs qui vont bien, on ait des augmentations de salaire et des négociations, en tout cas, autour de ces négociations. Et si les négociations aboutissent, moi je considère que la grève n'a pas vocation à durer, oui. Mais en revanche, la grève est constitutionnelle. Et je disais que vous citiez Maurice Thorez hier et je crois qu'Elisabeth Borne l'a fait aussi. Il faut savoir terminer une grève. Quand est-ce... Et je crois qu'on oublie souvent la fin de la phrase de Thorez. Quand on a obtenu satisfaction. Exactement. À quel moment aurez-vous obtenu satisfaction ? Quand nous aurons obtenu les revendications que nous avons dans la marge, que nous avons dans la NUPES, que nous avons avec de multiples associations et syndicats, parce que le programme de la NUPES est inspiré aussi de ce que portent les syndicats, les associations, à savoir, un, une hausse des salaires réels, et notamment nous sommes aujourd'hui pour une hausse du SMIC à 1 600 euros net, parce qu'en dessous, personne ne peut dire ici qu'on vit dignement en dessous de 1 600 net. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, la retraite à 60 ans alors que le gouvernement veut allonger l'âge de la retraite de plusieurs années, et on sait que c'est ça qui couvre dans quelques semaines, pour la bifurcation écologique, parce que pour nous, fin du monde et fin du mois va ensemble. Ce sont les appels pour la marge de dimanche. Du coup, la question est davantage posée à vous, Sophie Binet. À quel moment penserez-vous que vous pourrez arrêter cette grève ? C'est les salariés qui décident et qui font des AG tous les jours et qui décident s'ils reconduisent ou pas. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu des AG à ExxonMobil, et il y a les salariés d'un des sites qui ont décidé de reconduire cet après-midi, et puis les salariés de FOS qui, au bout de trois semaines de mouvement, ils ont suspendu le mouvement, mais ils vont repartir le 18 mardi prochain. Ils seront à nouveau dans la grève, parce que là, ce qu'ils ont obtenu, et ils ont déjà fait bouger les curseurs, ne suffit pas. Et le problème, en fait, c'est qu'ils ont obtenu une augmentation de 5,5% en global des salaires, non, 5,5% à ExxonMobil, plus des primes, mais c'est en dessous de l'inflation. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des longues grèves dures pour obtenir à peine, voire moins, que le niveau de l'inflation. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Dassault Falcon Service. C'est l'opérateur qui fait tourner des jets privés qui décollent du Bourget. Donc les salariés ont été en grève pendant deux semaines. Il y a pas mal de jets qui ont été empêchés de décoller. Et là, ils ont obtenu gain de cause avant-hier, avec des augmentations de salaires, mais qui arrivent à peine au niveau de l'inflation. C'est quand même un énorme problème. Et donc, c'est pour ça que notre revendication centrale, c'est l'échelle mobile des salaires, pour avoir une automaticité de l'augmentation des salaires avec celle des prix. – Dominique Seuf. – La question économique, c'est, dans une période d'incertitude, je ne dis pas que la grève est irresponsable. Une grève soit légitime, il y a des questions de méthode, il y a des questions de durée, etc. Mais sur la question des salaires, dans une période très incertaine, est-ce qu'il faut passer par la voie salariale ou la voie de prime, de bonus ou ce genre de choses, quand on ne sait pas du tout quelle sera la conjoncture l'année prochaine ? Et donc, beaucoup d'entreprises hésitent en réalité, se disent, bon, on peut augmenter les salaires de 3-4%, c'est exactement les chiffres que donnait Aurélie Trouvé, c'est effectivement ce que constate l'INSEE, autour de, entre 3 et 4%, mais on peut rajouter, les entreprises peuvent rajouter des bonus, parce qu'un bonus, ça ne se répète pas d'une année à l'autre. – Oui, mais l'inflation, elle est irréversible, elle est définitivement acquise, et donc la perte, elle est définitivement acquise. C'est pour ça que, dans un système comme le nôtre, on a effectivement une indexation automatique, ça protège, ça permet d'abord d'avoir une paix sociale beaucoup plus grande, et ça permet aux organisations syndicales de se concentrer sur autre chose, sur l'amélioration des conditions de travail, sur la réduction du temps de travail, et ce genre de choses. Et aujourd'hui, si on ne voit pas que ce n'est pas juste un conflit localisé et un problème temporaire dans un secteur, mais que c'est un conflit qui est révélateur d'une crise infiniment plus profonde, et qu'on est parti pour, je crois, un long mouvement, un long mouvement de transformation sociale, on va passer complètement à côté. – Moi, je suis bien incapable de prévoir, peut-être que vous le pouvez, visiblement vous le pouvez, ce qui va se passer la semaine prochaine. Moi, ce que j'entends, en tout cas aujourd'hui, plutôt que de la colère que je vois pointe sur ce plateau, c'est de l'inquiétude. Moi, quand je vois les salariés que je rencontre dans les entreprises industrielles que je rencontre, c'est de l'inquiétude, plus que de la colère, parce que les gens, aujourd'hui, sont inquiets de l'inflation, sont inquiets de l'inflation, et la meilleure manière de régler les enjeux d'inflation, c'est de donner des primes, c'est de donner des hausses de salaire, c'est de négocier. – Oui, des hausses de salaire. – Et la meilleure manière de régler l'inquiétude aussi, – Vous avez évité dans la loi pouvoir d'achat. – La meilleure manière… – Mais on ne va pas nationaliser… – Enfin, je ne vais pas nationaliser les salaires, désolé. – Non, vous avez tout fait. – Voilà, on n'est pas d'accord là-dessus, vous pensez qu'on doit nationaliser. – Non, pas du tout, la hausse du SMIC, ce n'est pas une nationalisation des salaires. – Calmer le jeu, c'est quoi ? C'est toi qui calmer le jeu ? – C'est qu'aujourd'hui, face à une situation extrêmement incertaine, soit on jette de l'huile sur le feu, c'est le cas de l'Ir, soit on essaie de calmer le jeu. – Mais qui jette de l'huile sur le feu ? C'est vous qui avez réquisitionné. – Nous, on essaie aujourd'hui de calmer le jeu. – Demander à négocier ? – D'engager les gens… – Je n'en viens pas. – Vous êtes responsable du chaos aujourd'hui. – Non, mais ça, c'est trop facile. – Mais bien sûr que si. – Non, mais je peux… – C'est le résultat de votre politique. – Pardon, on n'est pas à l'Assemblée. Donc chacun son tour. – Il y a un État souverain qui a été envahi par un État voisin. Je pense qu'on est tous extrêmement choqués de ce qui s'est passé. Et c'est aujourd'hui la source essentielle du chaos qu'on est en train de vivre en Europe. Et je ne veux en aucun cas déresponsabiliser les négociations salariales. Mais il faut quand même relativiser un peu ce qui se passe. La guerre est au bord de l'Europe. On a aujourd'hui, mais vraiment, une situation extrêmement tendue. Je pense que la démocratie libérale est en danger dans un certain nombre de pays. Et vous dites que nous sommes responsables du chaos alors qu'on a gelé les prix de l'énergie, alors qu'on a monté le SMIC de 8%, c'est-à-dire plus que l'inflation, alors qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires. Ça n'avait pas été fait depuis des années. Alors qu'on a augmenté les retraites. Peut-être pas assez, mais on l'a fait. On a dit qu'on allait continuer à le faire. Je veux bien, mais le gouvernement responsable du chaos, là, je pense qu'on n'a pas la même vision de la France. Je suis désolé. Et moi, quand je vais sur le terrain, dans les entreprises industrielles, je vois des gens qui nous disent plutôt merci de nous avoir aidés et continuez à le faire parce qu'on a besoin de vous. Malgré tout, je prolonge. Quel est le rôle du gouvernement et de l'État dans cette affaire ? Parce que c'est un peu flou depuis le début de la semaine. On a d'abord entendu Emmanuel Macron lundi dire, alors j'ai plus l'expression en tête, c'est pas au président de la République de faire des négociations d'entreprise, en gros. Hier soir, il redisait un peu la même chose sur France 2. Et ce matin, Bruno Le Maire disait, donnait le sentiment de faire pression sur Total pour que Total augmente les salaires. Le gouvernement a manifestement fait une erreur d'appréciation au début du mouvement. Il l'a découvert quand même, pardon, mais il l'a découvert très tardivement. Ça fait donc 6 jours, ça fait 3 semaines, donc ça fait un peu plus que 6 jours. Avec l'argument, nous voulons construire son dialogue social. Pourquoi vous l'avez vu ? Si on analyse les choses, pourquoi il est parti en retard ? Probablement, il était obsédé sur l'histoire du gaz, l'électricité et les carburants. C'était un peu sorti du radar. Et par ailleurs, il n'a pas vu ce qui s'est passé dans les stations-service, parce qu'il y avait beaucoup d'encombrements dans les stations-service à cause de la ristourne de Total. Vous savez, les 20 centimes. Et donc, il y avait déjà des queues. Et donc, le gouvernement, au début, s'est dit que tout ça, c'est la queue de comète de la ristourne. Et puis, en fait, ce n'était pas ça. C'était déjà un blocage. Donc, il a perdu une semaine. En même temps, c'est une entreprise privée et des syndicats. Donc, il fallait donner la chance à la négociation. Manifestement, la négociation n'a pas fonctionné. Ce qu'on attend aussi du politique, c'est de créer le contexte général de l'équité. Et c'est ça qui manque aujourd'hui un peu partout en Europe. Les salariés sont capables de comprendre que la situation est difficile. Les organisations syndicales, j'ai souvent négocié, je n'ai jamais vu une qui demandait des augmentations de salaire quand elles pensaient que ça risquait de mettre en péril l'entreprise et donc les emplois. Mais quand on voit que les entreprises font des bénéfices colossaux, qu'elles distribuent massivement des dividendes, quand on se souvient que l'impôt sur la fortune a été récemment supprimé, quand on voit que les surprofits ne sont pas captés, on se dit que c'est deux poids, deux mesures. Les salariés, eux, on leur demande de faire des efforts, on leur dit écoutez, ce n'est pas le moment parce que ça ne va pas bien. Mais par contre, les multinationales, etc., elles peuvent s'en mettre plein les poches si vous me passez l'expression. Nous, en Belgique, on a là aussi fait une pression pour faire en sorte... C'est la vérité. Nous avons anticipé l'impôt minimum sur les sociétés. Ça rapportera des centaines de millions d'euros. On a ajouté une nouvelle taxe sur les banques qui, elles aussi, font des bénéfices importants. On a taxé les surprofits. Tout ça, c'est 4 milliards. C'est l'équivalent d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de milliards pour le budget français. Et on le redistribue aux citoyens sous forme d'aide ponctuelle sur les factures d'énergie ou autre. Ça contribue à créer un sentiment d'équité. Mais quand vous dites, les salariés doivent faire tous les efforts, mais par contre, les autres, là, on ne va pas leur prendre ni leurs dividendes ni leurs super profits, eh bien, à ce moment-là, ça crée une... J'ai dit l'inverse, j'ai dit qu'il faut augmenter les salaires. Oui, juste, on reste là-dessus. Camille, il y a eu un épisode cette nuit à l'Assemblée. C'était chaud. Qui était à l'Assemblée cette nuit ? Vous y étiez ? Pas cette nuit. Pas cette nuit d'avant. Vous avez manqué quelque chose. Oui, c'était un épisode effectivement assez électrique pendant la nuit et qui pose la question, justement, de l'équité, de la répartition de la richesse. Donc, les députés ont examiné le projet de loi de programmation budgétaire et le gouvernement a été mis en minorité et connu un certain nombre de revers et notamment sur l'adoption d'un amendement qui prévoit une taxe sur les super-dividendes. Donc, ça, c'est une mesure qui a été portée par le Modem, donc allié du gouvernement, et qui a été adoptée grâce à une coalition assez large, assez hétéroclite, effectivement. Donc, Modem, Nupes, RN et même avec certains députés Macronis, je crois qu'ils sont 19 à avoir voté pour et contre l'avis du gouvernement. Au final, ça fait une assez large majorité, 227 voix pour, 88 voix contre. Et donc, l'idée de cet amendement, c'est de dissuader les entreprises qui ont profité de la crise de reverser des dividendes exceptionnels à leurs actionnaires en passant la taxation sur ces dividendes de 30% à 35%. Donc, Roland Lescure, avec ce vote qui a mis en minorité le gouvernement, je le rappelle, on voit bien finalement qu'il y a une volonté assez partagée sur les bancs de l'Assemblée nationale pour plus d'équité, pour plus de taxation, en tout cas. Pourquoi est-ce que le gouvernement s'obstine, d'une certaine façon, à s'opposer à cette taxation que les Français demandent ? Bon, d'abord, quelques heures avant, on avait voté ce que nous, on appelle une contribution exceptionnelle sur les revenus des entreprises énergétiques qui découle de l'accord européen parce que ça, c'est important, je pense, qu'il vaut mieux taxer au niveau européen qu'au niveau national, surtout des entreprises qui, elles, sont multinationales. Une transposition en France de l'accord européen. Qui n'est pas encore dans les faits en Europe et qui y sera déjà, comme vous l'avez dit, vous l'avez fait, vous, pour le 15%. Nous, on l'a fait pour la contribution exceptionnelle. Donc, ça a été voté et ça a été voté très largement à l'Assemblée. Là-dessus, arrive un amendement, je dirais, supplémentaire qui rajoute un grain de sel dans une recette qui est déjà assez salée. Vous savez qu'en France, on paye quand même plus d'impôts que nulle part ailleurs au monde, sauf peut-être la Belgique, on n'est pas loin des uns des autres. Il ne vient pas d'Orélie Trouvé. Non, non, exactement. Il vient du modèle. Non, mais moi, je reconnais bien que le débat aujourd'hui sur le sujet du partage de la valeur, il est pertinent. On reste là-dessus ? Moi, je ne suis pas un grand fan des usines à gaz. C'est-à-dire que l'amendement de mon ami, ma TI, du Modem, il va être quand même un peu compliqué à mettre en œuvre, sans doute pour très peu de recettes. Il a fait plaisir, effectivement, à une coalition, vous l'avez dit, un peu improbable qu'il l'a votée. Je ne suis pas sûr qu'il va changer beaucoup l'aiguille. L'amendement de la veille, lui, il va rapporter des milliards. Et les contributions exceptionnelles des énergéticiens, elles existent déjà aujourd'hui en France. C'est 10 milliards en 2022 et on va en rajouter l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que cet amendement, au-delà de l'effet politique que je veux bien entendre... C'est quand même quelque chose de symbolique. C'est quand même un message. Non, mais on adore faire des symboles en France. Donc, on a perdu sur un symbole. Ce n'est pas que des symboles. Ça, ça va être un symbole. Vous êtes en train de découvrir les vêtus du parlementarisme. Non, mais j'y étais 5 ans au Parlement, M. Magnette. J'adore ça. Sur la taxe dont vous parlez, la taxe européenne. Je crois qu'il est là que aussi. Cette taxe européenne est pour nous beaucoup trop insuffisante. D'abord parce qu'elle ne taxe que les grandes entreprises de l'énergie. Par exemple, vous avez des entreprises du transport maritime comme CMA, CGM qui font aussi de très gros profits. Et par ailleurs, ça ne taxe que les bénéfices réalisés en France. Donc, en fait, l'assiette est très petite. Nous nous proposons que ce soit sur les ventes. D'ailleurs, Total déclare des bénéfices tellement faibles, voire nuls, voire négatifs en France qu'il n'a pas payé d'impôt dessus en 2019. Il n'a pas payé d'impôt en 2019 et 2020. Donc, voyez bien qu'il y a des gros trous dans la raquette par rapport à cette taxe sur les super profits. Donc, nous, nous portons une taxe sur les super profits beaucoup plus ambitieuse parce qu'aujourd'hui, vous avez, si on ne prend rien que les entreprises du CAC 40, une augmentation extrêmement forte par rapport, même à 2019 avant le Covid, des profits de ces très grandes entreprises. Donc, ce soit la création du partage de la valeur. Et c'est ça que nous posons sur la table. 1. Taxer les super profits. 2. Augmenter les salaires. 3. Bloquer les prix. Voilà. Dominique Seux, puis Sophie Binet. Et puis, c'est très intéressant. On continue à s'écouter. Ça va être formidable. Non, mais c'est un sujet très intéressant dont parle Aurélie Trouvé. C'est qu'est-ce que c'est qu'un super profit ? Quand on voit Total, évidemment, c'est un super profit. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est l'augmentation du chiffre d'affaires. J'imagine que tout le monde connaît le chiffre d'affaires au premier semestre de Total puisqu'on parle... Tout le monde connaît manifestement le niveau du bénéfice. Alors, allez-y. Oui, 134 milliards. Mais tout le monde le savait, bien évidemment. Non, mais c'est pour ça que vous êtes là aussi. On est comme un professeur. On ne peut pas parler du montant du bénéfice si on ne connaît pas le montant du chiffre d'affaires. Évidemment, ça ne doit rien à leur génie propre. Il n'y a rien de particulier. C'est le marché mondial, etc. Donc, il y a une question qui se pose. En revanche, quand on voit... Votre proposition qui est on prend l'ensemble des sur-profits, des profits qui ont augmenté et on dit ces profits-là, il faut les taxer. Ça veut dire que vous prenez en Allemagne BioNTech qui a créé le vaccin qu'on connaît si bien avec Pfizer. On dit BioNTech, les amis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous avez augmenté vos profits. On les taxe. Vous prenez Tesla qui invente la voiture électrique, etc. On dit que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous prenez Stellantis. Et les transports maritimes. Vous prenez... Non, mais vous voulez taxer l'ensemble des... Non, alors, par exemple, le secteur bancaire comme en Espagne parce qu'il profite de la hausse des données. Non, mais répondez. C'est l'ensemble des entreprises. On a plusieurs propositions. Non, mais votre proposition de loi, elle est simple. C'est... C'est tout le monde. Quel est le sens ? Quel est le sens ? Ce n'est pas vous taxer les super profits. Bien sûr, mais on a plusieurs... C'est vous super taxer tous les profits. C'est-à-dire que Doctolib, Yoantech... Oui, mais je l'ai lu aussi. Vous taxez de manière exceptionnelle toutes les entreprises qui ont gagné de l'argent comme ils ne sont pas au pouvoir. On va rester sur ce que vous avez fait ou pas fait. Sophie Binet. Non, mais le problème, c'est que non seulement vous refusez de taxer les profits, mais en plus, vous baissez la taxation actuelle sur les dividendes les plus riches et la valeur ajoutée puisque là, les collectivités locales sont en grande difficulté avec leur facture d'énergie. Et dans le même temps, vous supprimez la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui bénéficient aux collectivités locales et ça leur fait perdre 3 à 4 milliards. On compensera l'europrès. On la ferait sur la taxe d'habitation. Pourquoi supprimer cette taxe qui permet justement de toucher sur les profits ? Parce que ça crée de l'emploi. Je n'ai pas fini. La question, c'est... 4 milliards d'euros en moins, c'est la responsabilité budgétaire. Vous baissez la fiscalité actuelle du capital et en plus, vous subventionnez... Les grandes entreprises aujourd'hui sont biberonnées d'aides publiques. Aujourd'hui, en France, c'est 150 milliards d'euros chaque année qui vont en aide publique aux entreprises. C'est 30% du budget de l'État qui va en aide publique aux entreprises. Des aides qui sont peu conditionnées, peu évaluées et qui sont captées pour l'essentiel par les grands groupes. Là, on a un levier majeur pour transformer l'économie. Si on conditionne ces 150 milliards d'euros d'aides publiques à des objectifs environnementaux, à des objectifs salariaux, au fait qu'il n'y ait pas de dividendes de versés, par exemple, on peut agir sur l'économie. Ces aides, en 1980, il y en avait 10 milliards. On est à 150 milliards aujourd'hui. Donc, on voit que dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle a chuté. Et dans le même temps, par contre, avec nos impôts, nous subventionnons les grandes entreprises pour que derrière, elles le distribuent en profit. Je crois qu'il y a un petit sujet. Alors, deux choses là-dessus. D'abord, depuis 5 ans, on a créé de l'emploi dans l'industrie en France. Le MIEXE nous a dit qu'on a stabilisé. On a créé 50 000 emplois. On n'avait pas créé un emploi dans l'industrie depuis 25 ans. On a installé des usines en France. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a effectivement aidé les entreprises à s'installer partout dans les territoires. Et au-delà des enjeux... Non, je suis désolé. On a installé trois fois plus d'usines en France en 2021 qu'on en a désinstallées. Mais il y a des gens qui délocalisent. Oui, vous en avez trois qui rentrent pour une qui sort. Moi, je préfère ça à l'inverse. Et pour faire le lien en Roland L'Escure, ça veut dire que vous pensez... Je crois que c'est un peu ce qu'a dit Gabriel Attal hier soir. C'est-à-dire qu'en s'opposant à cette... Non, non, non. Attendez. Oui, allez-y. Il a parlé d'un effet signal. Un effet signal négatif pour les entreprises. On a mis du temps à réattirer les entreprises chez nous. Donc, ce type de nouvelles taxes, ça peut, en gros, les dissuader. En tout cas, je pense que c'est un mauvais signal. Mais moi, je suis ministre de l'industrie. En tout cas, je veux être ministre de l'industrialisation, pas le ministre de la désindustrialisation. Il y a un risque aujourd'hui. Ce n'est pas cette taxe qui va porter ce risque. Il y a un risque du fait du choc énergétique qu'on est en train de vivre. Dominique Seux l'a dit tout à l'heure. que les industries européennes, elles aillent ailleurs, aux Etats-Unis, en Chine. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des chèques en blanc. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant de supprimer des aides sur le fait de savoir si elles ne sont pas utiles à réindustrialiser la France. Parce que j'aime quand on dit les aides aux entreprises, ce n'est pas bien parce que les entreprises, ce n'est pas bien. Mais derrière chaque entreprise, chaque entreprise, il n'y a pas juste des méchants actionnaires. Il y a des salariés. Il y a des employés. Et ne vous déplaisez, nous sommes le pays le plus redistributif du monde. C'est-à-dire qu'on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de dépenses publiques. Et in fine, quand vous regardez l'écart entre ceux qui sont le mieux payés en France et ceux qui sont le moins bien payés, après redistribution, il est d'un des plus bas au monde. Ça, c'est une fierté. Mais si on ne crée pas la richesse qui permet de faire cette redistribution, si les entreprises, elles sont à Cincinnati ou à Shanghai, on se regarde à tous. On aura beaucoup d'impôts mais pas de revenus. Paul Magnette, est-ce que si c'est un sujet qui n'est pas au fond que technique ou économique et qui est un vrai grand sujet politique, c'est parce qu'il y a aussi la question des symboles. Et en ce moment, peut-être que la société est à fleur de peau, que le seuil de tolérance pour les inégalités de réparation des richesses est assez bas et que c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Mais c'est aussi, si on discute de tous ces mécanismes particuliers que tout d'un coup on essaye d'inventer, taxes sur les surprofits, taxes sur les super dividendes, taxes minimums sur l'impôt des sociétés, c'est parce qu'en fait on est en train d'essayer de compenser la course vers le bas des 30 dernières années. Si on taxait normalement les revenus des entreprises sans toutes ces niches et sans toutes ces dérogations qui font qu'à la fin ils payent pratiquement plus rien, si on avait maintenu un impôt sur la fortune ou si on rétablissait un impôt sur la fortune, on voit que la fortune continue de s'hyper concentrer. Et vous disiez qu'on est un des pays les plus égalitaires d'Europe, c'est un peu ambitieux, les pays nordiques font quand même encore beaucoup mieux que la France. Mais la France est aussi un des pays dans lesquels l'hyperconcentration de la richesse est la plus forte. Et donc je crois qu'aujourd'hui si on veut rétablir ce sentiment d'équité d'une part mais si on veut aussi affronter les enjeux de long terme parce que là on parle et c'est normal de la crise immédiate de celle de cet hiver mais il ne faut pas oublier que derrière il y aura les années qui viennent et qu'on n'est qu'au début de la transition énergétique. Je ne prétends pas prédire l'avenir mais tout le monde sait qu'on est au début d'une profonde transition énergétique et que ça ne va pas se faire sans casse. Et donc si on ne le fait pas avec une planification écologique et sociale mais si on ne le fait pas aussi avec ce souci de l'équité ça va être une catastrophe sociale majeure. Donc je crois qu'il faut par exemple rétablir un impôt européen sur la fortune qui pourrait apporter ces 1%, 1,5% du PIB nécessaire pour investir chaque année dans cette transition climatique. Si demain en taxant les grandes fortunes c'est ce qu'on propose c'est ce que Thomas Picati et quelques autres proposent et que je défends aussi dans le livre on dégage pour la France ça ferait à peu près 40 milliards par an et qu'on investit massivement dans l'isolation des logements dans l'isolation des bâtiments publics dans les transports en commun qu'on continue de les rendre gratuits comme ça se fait dans beaucoup d'agglomérations un peu partout en France d'ailleurs la France est pionnière de plusieurs couleurs politiques je termine juste si on fait tout cela en même temps on peut avoir devant nous 25-30 ans de progrès social de transition écologique et renouer avec c'est pour ça que j'ai appelé le livre la vie large renouer avec une période d'optimisme d'ambition de progrès comme on les a connus dans les périodes de reconstruction Banco ? Oui ? Dominique Seuss Faites-le Non mais je crois Je crois qu'il y aura dans tous les pays développés des hausses des impôts sur les plus aisés et sur les entreprises parce que les déficits sont tellement considérables que ça va arriver d'une manière ou de l'autre Moi ce que je pense c'est que prenons au lieu de taxer Total Énergie ça tombe dans un trou en réalité quand vous taxez tout le monde se fait plaisir on dit c'est formidable Pourquoi ça tombe dans un trou ? Non mais en fait les déficits sont tellement importants que vous prenez 3, 4, 5, 10 milliards ça ne change pas grand chose ce serait beaucoup plus intelligent de dire à Total Énergie Monsieur le Ministre vous avez fait des super profits vous les mettez 10, 15 milliards et on veut les voir sur les énergies renouvelables parce que Total Énergie ils ont beaucoup plus d'argent qu'EDF et que tous les autres réunis pour investir sur l'éolien alors évidemment ce n'est pas des symboles on ne va pas s'écharper d'ailleurs ça n'intéresse personne je le vois bien mais on vous dit à Total Énergie et aux actionnaires de Total Énergie cet argent-là on le veut ici peut-être qu'ils ne le font pas aujourd'hui suffisamment ils le font ils le font peut-être pas je ne suis pas là pour défendre Total Énergie mais aujourd'hui les éoliennes en France et les panneaux solaires c'est essentiellement EDF et pas assez et Total Énergie et ENGIE qui les construisent je crois que 25% 25% exactement sur 16 milliards d'investissement en 2022 25% dans les ingénieurs de l'éolien et le reste dans le fossile et on sait qu'EDF est trop pauvre pour le faire puisque sur 8000 éoliennes en France EDF c'est 800 la France est le seul pardon mais est-ce que Total n'a pas les moyens de faire ça et d'augmenter les salaires mais si ils n'ont pas les salaires attendez sur les énergies renouvelables puisqu'il y a un projet de loi qui va arriver j'espère que vous allez voter je porte aussi on va avoir une niche parlementaire et on va porter une proposition de loi aussi sur la rénovation thermique des logements qui est un moyen aussi de répondre au problème de l'énergie sur les énergies renouvelables la France est un des seuls pays européens qui ne respecte pas les objectifs fixés on a un gros problème aujourd'hui d'investissement dans les énergies renouvelables et nous ce que nous disons avec la France insoumise et la NUPES c'est que nous devons aller vers un scénario de 100% d'énergie renouvelable en planifiant et comment on peut y arriver je finis s'il vous plaît elle n'est pas dans de la NUPES comment nous pouvons y arriver oui mais à terme c'est pour sourire un peu sur le plateau et là je reviens sur ce que dit sur ce que dit Paul Magnette qui est très important c'est la transition la planification écologique or nous nous pensons que nous pouvons réaliser ça dans un pôle public de l'énergie parce que ce qui se passe depuis maintenant 20 ans c'est une dérégulation du marché de l'électricité du gaz et plus globalement de l'énergie qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs vous n'allez plus avoir petit à petit de tarifs uniques réglementés des prix de l'électricité et du gaz ce qui fait aussi qu'aujourd'hui il n'y a pas de planification d'ensemble du système de l'énergie ce qui fait que nous n'arrivons pas aujourd'hui à atteindre ces objectifs-là d'un côté d'énergie renouvelable et de l'autre les objectifs de sobriété énergétique le bouclier tarifaire français n'est pas efficace la hausse de l'énergie moyenne pour les ménages français depuis un an c'est quasiment rien c'est quelques dizaines d'euros par an plus 15 l'année prochaine pour ceux qui ont le tarif réglementé non 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 on a bloqué on a mis zéro on a bloqué tout le monde a-t-il le tarif réglementé monsieur Lesquieu la facture d'électricité c'est zéro la facture de gaz c'est plus 4 bon voilà 2023 ce sera plus 15 là on a eu plus 100 plus 200 partout en Europe je dis pas que c'est parfait on est aujourd'hui de la crise des gilets jaunes je peux reparler juste une seconde de ce que vous disiez tout à l'heure c'est que pour beaucoup de gens une augmentation que vous considérez comme marginale de 4% sur le gaz c'est ce qui fait pas circuler dans la je suis désolé l'Europe aujourd'hui ne s'embrasse pas les factures énergétiques en Allemagne en Belgique en Angleterre partout partout mais sauf qu'ici les salaires n'augmentent pas les salaires baissent en euros constant les salaires des cadres ont baissé de 3,6% en euros constant les salaires des cadres ont baissé de 3,7% c'est les chiffres du ministère du travail je vous laisse répondre et ensuite on termine sur les salaires avec Camille ok planification écologique je suis d'accord il faut financer la planification écologique qui seule va nous permettre d'évoluer vers l'économie de demain qui va innover qui va créer de la richesse et qui du coup permettra de payer tout le monde et je ne pense pas que ce soit du 100% renouvelable je pense et là on sera peut-être d'accord qu'un pôle national de nucléaire ça va nous aider on fera du 50-50 on fera des 2 des nucléaires des réacteurs de demain du renouvelable y compris avec Total Energy EDF et d'autres et c'est la seule manière de s'en sortir ça va créer de l'emploi c'est pas en taxant tout le monde qu'on va arriver on taxe déjà plus que personne alors si vous arrivez à avoir un accord au niveau européen pour taxer davantage tout le monde très bien en attendant on est le pays qui taxe de plus en Europe j'en suis plutôt assez fier parce qu'on est aussi celui qui protège le plus et oui ne vous en déplaise et on est un état aujourd'hui dans lequel les factures d'électricité ont augmenté moins que nulle part je n'ai pas compris oui tout à fait moi j'ai entendu avec intérêt l'appel du gouvernement à la paix sociale mais j'ai une question à vous poser pourquoi s'acharner à faire la réforme des retraites contre l'avis de l'opinion contre l'avis de la majorité des syndicats alors qu'il y a la guerre en Ukraine un défi sur les prix de l'énergie et que vous voulez reporter l'âge de départ en retraite de façon extrêmement violente si vous voulez apaiser les choses arrêtez ce chantier retirez-moi vous voyez que tout le monde est en désaccord parce que moi je souhaite préserver le modèle social français et que si on veut effectivement continuer à financer l'école gratuite le rapport entre l'école et la retraite si si l'école gratuite ça m'échappe la retraite l'université l'hôpital il n'y a pas de secret les services publics seront payés par celles et ceux qui travaillent et plus il y a de gens qui travailleront et plus ils travaillent longtemps plus on arrivera à équilibrer le système on ne fait pas de débat sur les retraites ce soir je suis désolé mais en revanche non mais je veux juste dire c'est pas c'est pas pour embêter billet en cours que je veux réformer la valeur ajoutée des entreprises c'est parce que je veux sauver le système social français vous avez peut-être d'autres solutions pour le sauver mais augmenter les cotisations augmenter les taxes augmenter les taxes augmenter les taxes vous savez quoi moi je veux sauver sur l'énergie vous savez quoi la dernière question sera pour Paul Magnette parce qu'il est venu de Bruxelles fin de Charleroi tout ce débat qu'on vient d'avoir on l'a un peu abordé mais est-ce que et ça fait écho à votre livre La vie large est-ce que vous ne vous dites pas ça nous éloigne vraiment du défi majeur et de cette fameuse réconciliation des couches populaires avec la crise climatique je crois qu'en fait c'est terriblement révélateur de ce qui nous attend pour une longue période les enjeux d'équité qui sont en train de se jouer là les besoins publics sont tellement importants qu'il va falloir taxer pourquoi tout d'un coup les Européens ont quand même finalement pu trouver un accord sur un impôt minimum sur les sociétés dont on parlait depuis des années c'est parce qu'il y a des besoins énormes mais c'est vrai que la transition climatique c'est 1,5% 2% du PIB tous les ans et si on veut que ça se fasse de manière équitable il y a deux manières de la faire ou bien on ne va rien faire c'est ce que Bruno Latour disait c'est l'occasion de lui rendre hommage sur votre plateau ou bien les choses vont se faire spontanément avec le marché et les plus puissants vont toujours pouvoir se protéger ils vont toujours pouvoir investir pour se protéger par rapport à l'évolution des dérèglements climatiques mais tous les autres vont terriblement souffrir ou bien au contraire on décide que c'est un grand enjeu démocratique et collectif et on l'organise avec une planification écologique, sociale, démocratique on définit les investissements nécessaires on fait les choix de mix énergétique et là chaque pays choisit effectivement son mix on met en place une garantie d'emploi parce qu'on le voit bien il y a des secteurs qui vont disparaître et on ne peut pas laisser les salariés sur le côté il faut pouvoir les accompagner ça c'est un vrai choix de société pour les former et c'est pas très long la Belgique vous viendrez débattre avec nous oui avec plaisir on termine avec le choix de Camille Camille c'est un roman ce soir pour faire écho au débat oui c'est un petit pas de côté mais c'est un roman qui a pour titre une expression qu'on a beaucoup vu dans les médias ces derniers jours ces dernières semaines c'est l'hiver du mécontentement d'un auteur français qui s'appelle Thomas B. Réverdi donc petit point justement sur l'origine de cette expression l'hiver du mécontentement c'est la traduction de l'anglais Winter of Discontent qui désigne un hiver en particulier au Royaume-Uni l'hiver 78-79 au cours duquel le pays a basculé dans une espèce de crise généralisée il y avait une inflation à 8% le gouvernement travailliste à l'époque a essayé de la contenir en imposant une limite sur les hausses de salaire et ça a été l'étincelle qui a déclenché une grève générale qui a paralysé le pays pendant plusieurs mois donc c'était des pénuries d'essence des coupures d'électricité des hôpitaux aussi qui ont fermé partiellement et cette situation ça a été le terreau qui a profité aux conservateurs et qui a permis l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir donc voilà pour le contexte est-ce que nous sommes à l'aube d'un hiver du mécontentement en France je ne me prononce pas mais en tout cas ce roman il permet de donner un peu de contexte historique à cette expression il nous plonge dans l'ambiance sociale et politique de cet hiver 78-79 qui a aussi été l'hiver d'un basculement dans un nouveau monde alors on suit une jeune femme de 20 ans qui est livreuse à vélo et qu'on suit à travers Londres et qui en parallèle est aussi une aspirante comédienne et elle prépare le rôle de Richard Troyes la pièce de Shakespeare qui d'où est tirée justement cette expression Winter of Discontent c'est la première ligne de la pièce de Shakespeare et elle va mettre en parallèle le chaos social auquel elle est en train d'assister avec ce rôle de Richard Troyes qui va nourrir sa vision son analyse de la situation qui traverse le pays et pour ne rien gâcher c'est aussi un livre très musical pour ceux qui aiment la musique anglaise de la fin des années 70 les débuts du punk la cold wave voilà c'est à lire en écoutant Joy Division ou The Clash et c'est paru chez Flammarion qui aime les Clash et Joy Division ici moi surtout on aime les Clash d'une manière générale c'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs non on essaie de faire du Clash intelligent en tout cas sommes-nous à la veille d'un hiver du mécontentement on verra réponse dimanche avec la marche des parties de gauche et surtout mardi que des parties de gauche organisées par les parties de gauche il y a des associations déjà il y a deux marches en trois jours ça montre que c'est peut-être pas l'hiver du mécontentement mais on n'est pas d'accord sur tout là je pense bon on verra allez merci beaucoup d'être venu ce soir merci Roland Lescu de venir débattre avec nous merci Sophie Binet merci Dominique ce demain matin 7h48-50 absolument pour un débat sur l'économie vous allez parler de ça j'imagine avec Thomas Piketty comme chaque vendredi avec Thomas Piketty merci beaucoup Aurélie Trouvé et puis Paul Magnette je recite votre livre La Vie Large manifeste éco-socialiste c'est à la découverte merci d'être venu nous rendre visite ce soir on se retrouve lundi en deuxième partie de soirée bonne fin de soirée salut Camille Sous-titres par Jérémy Trouvé Sous-titrage ST' 501